Tu as un grand garçon maintenant ! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, voilà ! Le capitaine Caillou Caillou attendait l'arrivée de son grand-père avec qui il devait aller au parc Bonjour grand-père ! Bonjour Caillou ! As-tu envie d'aller passer une journée très spéciale au parc ? Oui ! Qu'est-ce qu'il y a de si spécial ? Qu'est-ce qu'on fait ? Y'a quoi dans la boîte ? Non, tu dois attendre, je te laisserai regarder quand on sera au parc Caillou était très curieux, il voulait savoir ce qu'il y avait dans la boîte Alors dépêchez-vous, plus vite vous arriverez au parc, plus vite tu découvriras ce qu'il y a dedans Oui ! Tu viens grand-père ! Au revoir papa ! Allez vite ! Hé ! Attends-moi ! Caillou et son grand-père prirent l'autobus pour se rendre au parc Caillou aimait beaucoup prendre l'autobus mais il était toujours aussi impatient de découvrir ce qu'il y avait dans la boîte Grand-père, qu'est-ce que tu caches dans ta boîte ? Je vais te donner un indice, nous allons pouvoir jouer avec quand on sera au parc Est-ce que c'est un ballon pour un surveillant ? Caillou s'est alors imaginé toutes les choses qui auraient pu être dans la boîte Oh ! Oh ! Oh ! J'ai trouvé, c'est un très très gros hélicoptère Attends une minute, je crois que tu as peut-être raison Non, ce n'est pas un hélicoptère Oh grand-père Caillou et son grand-père arrivèrent enfin au parc Est-ce que c'est un ours en plus ? Non Est-ce que c'est un vrai ours ? Oh, j'espère que non Grand-père, tu as vu tous les bateaux ? Caillou aimait beaucoup regarder les bateaux flotter sur les temps Regarde, ils font une course Tu sais, j'aurais aimé avoir un... Oui, c'est ça, un bateau à voile C'est moi qui l'ai fabriqué, il te plaît ? Oui, est-ce qu'il peut naviguer ? Eh bien, voyons voir Ils ont vite mis leur bateau sur l'eau Caillou était très content que son grand-père le laisse diriger Je sais naviguer Bravo, capitaine Caillou Mais fais attention Si tu le fais tourner trop vite, il se renversera Est-ce que tu crois qu'on peut faire la course avec les autres bateaux ? Je suis sûre qu'on va gagner Si tu veux Caillou s'imaginait être le capitaine d'un vrai bateau Viens le bonjour, capitaine Caillou Bonjour Mon bateau est plus rapide que tous les autres bateaux Je vais plus vite que les poissons Je vais même plus vite que les oiseaux Mon bateau est le plus rapide du monde entier Es-tu prêt à faire la course ? Oui Attends, je vais placer le bateau pour le départ Bonjour Caillou Bonjour Emma C'est Emma, elle va à ma garderie Et elle participe elle aussi à la course Ta petite amie a le bateau rouge Et le petit garçon là-bas a le bateau vert J'espère qu'on va gagner cette course On va peut-être gagner Mais dis-toi bien que ce qui compte par-dessus tout C'est de s'amuser La ligne d'arrivée est de l'autre côté de l'étang À vos marques Prêts ? Partez ! Mon bateau est plus rapide que ton bateau C'est ce que tu crois ? Allez plus vite ! Caillou tenait beaucoup à gagner la course Il a donc fait accélérer son bateau Fais attention Caillou, pas trop vite Regarde, on va gagner Plus vite, plus vite ! Oh non ! Ça c'est dommage Mais il y aura d'autres courses Regarde Caillou se sentait mal d'avoir fait chavirer le bateau d'Emma Désolée Emma Non, c'est pas grave Mon père et moi, on vient ici très souvent Et mon bateau se renverse à chaque fois Il se renverse chaque fois que tu viens ici ? Oui, c'est dur de le faire avancer en ligne droite Mais je trouve ça très amusant Oui, c'est vrai que c'est amusant Tiens, voilà ton bateau Et si vous alliez tous les deux voir le gagnant pour le féliciter ? D'accord, grand-père Il était maintenant l'heure de rentrer à la maison Alors, es-tu déçu de ne pas avoir gagné la course ? Oui, un tout petit peu J'ai aimé être le capitaine Caillou Même si je n'ai pas gagné Est-ce que tu aimerais rejoindre le capitaine la semaine prochaine ? Oui ! La prochaine fois, j'irai moins vite Pour ne pas chavirer C'est une très bonne idée, capitaine Caillou Je suis à vos ordres Le plus gros bruit Caillou s'amusait avec son camion de pompiers Ici le chef des pompiers Il y a un incendie dans le centre-ville Je trouve que tu fais un peu trop de bruit Mousseline essaie de dormir Excuse-moi, maman Tu peux aller jouer dehors si tu veux Caillou n'avait pas très envie d'aller dehors Mais il savait que dehors Il pourrait faire tout le bruit qu'il voudrait D'accord Maman J'arrive, Mousseline Il y a un autre incendie Venez par ici On peut l'éteindre Caillou n'entendait même plus la sirène de son camion Parce que son père faisait encore plus de bruit que lui Papa Si tu passais la tondeuse à l'intérieur Maman te dirait de faire moins de bruit Alors heureusement que l'herbe pousse à l'extérieur et non à l'intérieur, pas vrai ? Oui, on a de la chance Ouf ! Ça donne soif de tondre la pelouse Je crois que je vais aller me servir un verre de jus Tu en veux un ? Oui, c'est une bonne idée Caillou et son papa ont bu un jus de pomme Qu'ils ont trouvé délicieux Ça c'est un bruit triste Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'il ne reste plus de jus C'est vrai, tu as raison C'est un bruit un peu triste Je vais ranger les verres Caillou se demandait s'il y avait quelque chose Qui faisait plus de bruit que la tondeuse de son papa Papa, ça fait encore plus de bruit que ta tondeuse Quoi ? J'ai dit que ça fait encore plus de bruit que ta tondeuse Oui, c'est vrai Oh, je crois qu'il n'y a rien qui fait autant de bruit que ce camion Je connais un bruit qui est encore plus fort que ça Ah oui ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une surprise Il faut faire un tour en voiture pour l'entendre Allez, viens Est-ce que c'est le son le plus fort qui existe ? C'est vrai que c'est très bruyant Mais ce n'est pas ce que je voulais te montrer Ça, c'est un son qui donne faim Je suis d'accord Mais il y a des choses qui font encore plus de bruit que ça Oh oui ? Caillou avait très hâte de voir où son papa l'amenait Et d'entendre tous ces gros bruits Caillou croyait que son papa s'était trompé Il n'entendait aucun gros bruit Mais c'est un endroit très silencieux Ne t'en fais pas Tu vas bientôt entendre quelque chose Quelle drôle de surprise ! Tu as vu ça ? Papa, est-ce que tu as vu l'avion ? Oui, je l'ai vu Il faisait beaucoup de bruit Est-ce que tu crois qu'on va voir d'autres avions ? Oui, Caillou Il y en a justement un qui s'apprête à atterrir Caillou aimait beaucoup les avions Il s'imaginait ce que c'était que d'être un vrai pilote Je suis dans les nuages Ici Caillou, votre commandant de bord Nous allons bientôt atterrir Rôle 813, vous avez l'autorisation d'atterrir sur la piste numéro 5 Piste numéro 5, bien reçu, terminé Voilà la piste numéro 5, atterrissage Ouais ! Alors ce sont les avions qui font le plus de bruit Ah, vous voilà, où étiez-vous ? Papa m'a amené voir... Caillou s'est tout à coup souvenu que Mousseline dormait Et qu'il ne devait pas faire trop de bruit Oh, excuse-moi maman Ça va aller, alors qu'est-ce que tu disais ? Papa m'a amené à l'aéroport pour voir les avions Il faisait beaucoup de bruit Encore plus de bruit que le camion de recyclage Et notre tondeuse You, you, you Waouh, ça devait être très bruyant Je crois qu'une sieste te ferait du bien, toi aussi Est-ce que tu aimes les avions, Gilbert ? J'adore les avions parce qu'ils font beaucoup de bruit Caillou aimait les gros bruits que faisaient les avions Mais il aimait encore plus le doux ronron de son chat Gilbert Caillou, Caillou, je suis fière de toi Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Caillou, Caillou, il y a tant à voir Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Tu peux être écrivain ou jouer de la guitare Ou voler dans une fusée dans la voie lactée Tu peux être explorateur ou être un grand joueur Piloter un avion, tes rêves te guideront Tu n'as qu'à croire en toi et tu iras loin Tu peux faire ce que tu veux, n'aie pas peur, tu le peux Caillou, Caillou, aussi tu savais Je suis si fière de toi lorsque je te regarde grandir Le premier mariage de Caillou Le grand jour était enfin arrivé C'était le mariage de Julien, l'ami de papa Et Caillou et Mousseline faisaient partie de la cérémonie Et voilà, tu as très fière allure Est-ce que le mariage de Julien sera comme votre mariage ? Ca sera presque la même chose Mais notre mariage n'a pas eu lieu dans un ranch Et ta soeur et toi n'étiez pas là pour nous aider Parce que vous n'étiez pas encore nés Très bien, je crois que tout est prêt Répétons ce que toi et Mousseline devaient faire pendant le mariage Une tâche très importante avait été confiée à Caillou Il devait descendre l'allée en transportant les alliances Oh non ! Alors exerçons-nous avec une seule alliance A toi de jouer Tu dois transporter le coussin et les alliances jusqu'au bout de l'allée, d'accord ? Ça c'est pour toi, ma chérie Fais semblant que ce bol est rempli de pétales de rose Tu dois descendre l'allée et jeter les pétales devant toi Bravo ! Papa dira à Caillou quand il devra lui donner les alliances Et vous saurez que tout est terminé quand les nouveaux mariés s'embrasseront comme ça Voilà ! Je crois qu'on a tout dit Alors allons-y ! Ca va être une longue journée Il va falloir faire attention de ne pas trop vous salir J'ai hâte de voir Gallo, le cheval de Julien J'espère qu'il se rappelle de moi depuis la dernière fois Caillou eut l'idée d'apporter des carottes pour Gallo Lorsqu'ils arrivèrent au ranch de Julien, grand-mère et grand-père étaient déjà là T'inquiète pas maman, je me suis pas salie Bonjour, je vous présente Christine, ma future épouse Est-ce que vous êtes prêts à faire partie du mariage ? Est-ce que je peux aller voir Gallo ? D'abord, il faudrait faire une petite répétition On va le faire tout de suite Super ! Caillou, si tu veux que les gens te laissent passer, tu dois le demander poliment Est-ce que je peux passer ? Mais bien sûr, Caillou, tu peux passer Ils répétèrent une dernière fois Grand-mère jouait le rôle de Christine qui était en train de se préparer Pas tout de suite, ma chérie Pour l'instant, on fait semblant Christine, acceptez-vous de prendre Julien pour époux ? Oui, je le veux Je te donne cette alliance en signe de notre amour C'est vraiment parfait Je trouve que Caillou s'est bien occupé des anneaux Et Mousseline est une adorable bouquetière Est-ce qu'on pourrait aller voir Gallo ? Bien sûr, j'avais justement besoin d'un coup de main Caillou avait l'impression d'être un très grand garçon Julien avait besoin de son aide pour diriger Gallo vers la calèche Est-ce qu'il est bien droit ? Oui, vas-y mon Gallo, tu peux reculer Caillou trouvait que la calèche ressemblait à ce que les cow-boys conduisaient Allez, vas-y mon Gallo Tu dois avoir soif Tu as fini Gallo ? Alors continuons notre route S'il te plaît Quand on arrivera en ville, tu pourras avoir toutes les carottes que tu veux Ouais, vas-y Gallo Bonjour, monsieur Gallo, ça c'est pour toi J'ai une carotte pour Gallo, est-ce que je peux lui donner ? Bien sûr, pose-la sur ta main et ouvre-la bien grande, comme ceci Fais attention, il ne faut pas que tu te salisses Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Oh, attends, je vais te nettoyer J'ai essayé de ne pas me salir, mais le foie colle sur mes vêtements Caillou avait du mal à reconnaître Christine Elle avait l'air si différente, vêtue de sa robe de mariée Et c'est de ne pas les renverser Est-ce que je peux passer ? J'en ai trouvé une Est-ce que je peux passer ? La voilà, je les ai trouvées On va les mettre dans ta poche, comme ça ils ne tomberont pas Et vous, Julien, acceptez-vous de prendre Christine pour épouse ? Oui, j'accepte Je te donne cette alliance par amour Caillou n'arrivait pas à trouver l'autre alliance Je te donne cette alliance en signe de notre amour Je vous déclare mari et femme Vous pouvez embrasser la mariée Je te félicite, Caillou Moustine, tu as été excellente Mais j'ai fait tomber les alliances et je me suis sali les genoux Mais tu as retrouvé les alliances et tu as été très poli Oui, c'est vrai Il y a eu peut-être quelques petites erreurs Mais je trouve que tout est bien qui finit bien Tiens, Moustine Caillou était content que tout se soit bien passé Et il était surtout très content de ne pas avoir perdu les alliances Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique